Je voulais demander quelque chose. Allons-y, maman. Par exemple, on discutait aussi de quelque chose ici. La voix intérieure, là. Quand tu veux faire quelque chose, il y a une voix intérieure qui te parle. Si tu veux faire quelque chose de mal, tu veux réagir mal. Il y a une voix intérieure qui te parle. Il y a un autre qui peut te dire qu'il faut faire. Il y a un autre qui va te dire non, ne fais pas. C'est ça. Moi, je lui ai dit, par exemple, comment je l'ai nommé? Le Saint-Esprit. Voilà, je dis, bon, pas Saint-Esprit. La signification de la voix qui te parle, on appelle ça. Oui, d'abord, il y a une voix qui a parlé à Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. On appelle ça la voix intérieure de la révélation. Et ce n'est pas une voix audible, en fait. Ce n'est pas une voix audible, on n'entend pas. C'est une voix, on appelle ça la voix intérieure de la révélation. Ça dit que le côté qui te dit de faire le bien, là, ça, c'est le côté de Dieu. C'est Dieu qui te dit de faire le bien. Dieu n'encourage pas à le faire le mal. Maintenant, le côté qui te dit de ne pas faire le mal, là, ça, c'est le côté négatif. C'est pourquoi l'homme a deux côtés. Ça dit, il y a le bien, il y a le mal, il y a le vrai, il y a le faux. À toi, maintenant, de discerner, puisque tu as le libre arbitre. Donc, à toi de savoir ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon. Donc, de l'autre côté, tu dis de faire le mal, là. Si tu luttes pour ne pas faire le mal, le Coran dit, Allah dit dans la Soura 6, verset 160, quiconque viendra avec un bien, il sera récompensé multiplié par dix. Mais quelqu'un qui fait un mal, il sera pointé par un point. C'est comme ça. Tu fais un bien, tu as dix bénédictions. Tu fais un mal, tu as un péché. Et quand tu te répands sincèrement, Allah efface ton péché, là. Donc, on appelle ça la voie intérieure de la révélation. Et ça, ça s'est fait aux prophètes. Mais les hommes d'aujourd'hui, les voies qui les parlent intérieurement. La voie intérieure, ça parle à tout le monde. Mais c'est de différentes manières. Pour les prophètes, là, c'est une autre manière. C'est par la révélation qu'on leur dit ça, ça, ça. Mais pour nous, c'est pour la voie nous dire, par exemple, ça dit que je ramasse, par exemple, le porte-monnaie de quelqu'un. Quelque chose me dit qu'il faut donner. Quelque chose me dit qu'il ne faut pas y aller donner. Donc, c'est le, voilà, c'est mon libre arbitre, là. C'est le libre arbitre, là. Ça dit que tu as le choix. L'homme a le choix. Les génies ont le choix. Mais les anges n'ont pas le choix. Ils obéissent à Dieu éternellement. Donc, c'est ça qu'on appelle la voie intérieure, voilà, que Dieu a mise en tout un chacun, quoi. Voilà un peu, maman. Mais là, mon neveu, il y a deux gens qui, lui, il dit qu'il y a deux anges. Oui, les anges, il y a deux anges. Oui, non, les noms ne sont pas forcément mentionnés. Mais Allah dit dans le Coran, il y a deux anges qui suivraient chaque être humain. Ça dit dans le Coran, sur la 50, verset 16 à 17. Également, même dans la Bible, même dans la Bible. Parce que dans 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7, la Bible déclare, par exemple, il dit, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les chevilles. Mais s'il est honté pour la femme d'avoir les chevilles coupées, qu'elle se voile. Et à cause des anges, tu as entendu ? À cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ça veut dire quoi ? Si une femme est dénudée, on voit ses chevilles, on voit son corps, les anges qui sont chargés de surveiller les hommes, les êtres humains, ils te quittent. Ils quittent derrière toi. Parce qu'ils ne sont pas là pour regarder ta nudité. Ou encore, c'est pourquoi tu vois les femmes qui se promènent avec des mini-gibes, leurs têtes dévoilées, tout ça. Ils ont tous les problèmes de génie. Et tout là. C'est ça qu'ils font. On vous dit de vous couvrir, de vous bienveiller. Par contre, les anges là, c'est les anges qui disent, c'est le démon qui vient. Quand un ange est là, le démon n'a pas qu'il est devenu. Mais quand l'ange est là, c'est le démon qui vient. C'est pourquoi il faut être toujours en état de purité, en état d'ablution, en état, voilà, il faut parler toujours à fait de Dieu. Tu vois un peu, pour que cela s'éloigne de toi. Donc, voilà un peu. Les anges qui nous surveillent, le jour où Dieu va les demander de quitter derrière la personne. Ce sont eux qui te protègent souvent contre les accidents, contre les attaques mystiques et tout. C'est Dieu qui leur ordonne de protéger la personne. Le jour où Dieu va les demander de quitter, ce jour-là, l'ange de la mort vient prendre ton âme. Et les anges qui te surveillent, ce n'est pas eux aussi qui sont l'ange de la mort. L'ange de la mort aussi est là pour prendre ton âme. L'ange aussi qui t'interroge dans la tombe, lui, il est différent de l'ange de la mort encore. Ok. Maman, on peut passer à la conversion? Ok, ça n'a pas de souci. Inch'Allah. Il faut répéter après moi. Lève l'index droit avec ton neveu. Il sera très heureux ce soir. Lève l'index droit. Il faut répéter après moi. Il est en train d'applaudir. À l'abdurila. D'accord. Voilà, il faut te concentrer. Il faut te concentrer. D'accord. D'accord, tu répètes après moi. Il va répéter aussi avec toi pour t'encourager. Il faut dire Ash Hadou. Ash Hadou. En la ilaha. En la ilaha. Il là allahu. Il là allahu. Wa ash Hadou. Wa ash Hadou. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà c'est fini, il faut descendre les mains, il faut descendre l'index. Maman tu es musulmane à l'instant depuis le Burkina Faso. Je vais donner ton numéro à papa Moïse Amigo. Il va t'appeler, il va venir te rendre visite à la maison de ma part parce qu'il est le président de la DDEA au Burkina. Il sera très heureux de t'encourager et de te montrer un peu le béaba. Merci beaucoup maman. Je suis très content également. Merci. D'accord. Ok. D'accord. Bonsoir. Alhamdulillah. 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 Je suis très content. Je suis très très content. Dieu merci. Non mais elle est sincère non ? Elle est sincère. Parce que si c'était quelqu'un, la personne a dit non, 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 non. Voilà donc. Mais il faut lui encourager à regarder nos vidéos. Elle n'a qu'à continuer à regarder nos vidéos. C'est un objectif qu'on fait. Ok. C'est un objectif. Je le regarde, je le regarde, je le regarde, je le regarde les vidéos, je le dis, on fait le débat, c'était juste là. Mais là, on s'est convaincu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais c'est ton numéro qui est là ? Si, c'est mon numéro. Donc il a donné à papa Moïse Amégo, il va t'appeler. Ok.